Ce fonds vient parachever le processus de la réforme des engrais. Parce que le gros problème qu'on avait, c'est que l'approvisionnement des engrais au Niger était en grande partie piloté par l'État. Et quand vous connaissez, pour sortir des ressources au niveau de l'État, là, le système est lourd. Donc du coup, au moment où les producteurs ont besoin des engrais, les procédures de passation de marché et les procédures pour mettre les ressources à la disposition des opérateurs font que les opérateurs sont frileux. Et du coup, les producteurs n'arrivent pas à accéder aux engrais au bon moment. Donc c'est pour cela qu'à notre avis, un fonds commun des engrais permet non seulement de permettre aux organes de mieux se préparer pour préparer les campagnes, permet de régler ces questions d'appurement, mais permet aussi de donner une certaine légitimité à la réforme. parce qu'on ne pourra plus dire que les opérateurs n'ont pas été payés. L'avantage de ce fonds, c'est que ça va permettre non seulement à l'État de disposer des ressources, mais ça permet de canaliser. Parce que l'idée est que les partenaires puissent accompagner l'État en mettant les ressources dans ce fonds commun. En ce moment, on aura non seulement un fonds qui va nous permettre de faire de la planification, que ça nous permet non seulement de suivre un peu la gestion de ces ressources, mais ça permet aussi de suivre l'approvisionnement des engrais à temps et selon les quantités voulues et selon la période voulue. C'est notable parce que ça permet non seulement de nous doter d'un fonds qui va être abondé, notre souhait, et que l'État d'abord puisse mettre les ressources nécessaires dedans, et que les autres partenaires puissent s'aligner. Parce qu'en ce moment, on n'aura plus des activités diverses, on ne sera plus en parallèle, mais on va regarder dans la même direction. En ce moment, ça donne une certaine visibilité à l'action, en tout cas de ces engrais et de la réforme. Merci. 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 Merci.